bonjour la famille bienvenue dans cette nouvelle vidéo alors la famille on revient dans cette deuxième vidéo concernant les partis politiques sincèrement ça ne sent pas du tout bon pour les deux grands partis politiques à savoir l'ufdg le rpg et puis on a compris aussi des choses qui seraient réprochés aux deux grandes formations politiques alors pourquoi j'ai dit que ça ne sent pas bon pour ces deux et pour ces deux formations politiques parce que la liste est longue de ce qui doivent être réglés au sein de ces partis politiques alors la famille regardez cette vidéo jusqu'à la fin parce qu'elle est vraiment intéressante on va vous citer la liste des choses qui est en tout cas le matd reprocherait à ces deux grandes formations politiques parce que ce que je vois là c'est très compliqué ça serait très très compliqué pour leurs deux grands partis politiques mais aussi qu'est ce que cherche le matd parce que ce que je vois là ça va être vraiment dur et puis les deux grands partis politiques risqueraient gros vous allez comprendre tout à l'heure dans cette vidéo alors la famille partager cette vidéo au maximum alors considéré comme étant les deux plus grands partis politiques de guinée le rpg arc-en-ciel et l'union des forces démocratiques de guinée l'ufdg sont placés en observation on a déjà dit ça dans plusieurs vidéos par les autorités de la transition à l'image de l'ufr de sidia touré du père d'un de l'ancien acte et bien d'autres alors pourquoi ils ont mis en observation ces deux grands partis politiques et que risqueraient ils s'ils ne corrige pas les manquements constatés dans le délai alors c'est les explications là que vous allez comprendre tout à l'heure dans cette vidéo alors pour le rpg arc-en-ciel du président alpha condé l'ancien parti au pouvoir il a été reproché pour le non respect de certains critères d'évaluation alors le parti d'alpha condé est épinglé autour de 13 points comme le mentionne son certificat d'évaluation qu'on va vous citer tout à l'heure alors selon le ministère de matd le parti de alpha condé a-t-il fourni la liste de ses membres fondateurs selon le matd ils disent non deuxième point la liste des membres fondateurs fourni est-elle valide là aussi c'est non la liste des membres de l'organe de direction est-elle valide aussi là c'est non le mandat des membres du comité exécutif national est-il valide là aussi c'est non le délai d'organisation du prochain congrès du parti est-il respecté c'est non le parti dispose d'au moins un compte bancaire vérifié ils disent non alors c'est ça je ne comprends pas alors il dit il continue le parti a-t-il déposé depuis sa création au moins une fois ses états financiers le matd c'est non selon eux le parti a déposé au matd tous les états financiers requis bilan compte de résultats et tableaux des flux de trésorerie vérifié sur les trois précédentes années 2021 2022 2023 matd là aussi c'est non alors on va aller aux côtés de l'ufdg pour l'union des forces démocratiques de guinée l'ufdg il est passé à côté sur 7 points selon le rapport du matd alors les critères voici la liste des critères non satisfaits par le parti du président celui d'un diallo en tout cas selon le rapport ils disent c'est le matd l'ufdg la liste des membres de l'organe de direction est-elle valide les matd dit non le mandat des membres du comité exécutif national est-il valide là aussi c'est non le délai d'organisation du prochain congrès du parti est-il respecté c'est non le parti a déposé au matd tous les états financiers requis bilan compte de résultats et tableaux des flux de trésorerie et vérifié sur les trois précédentes années 2021 2022 2023 c'est non le parti a-t-il fourni au moins un pv d'inventaire de son patrimoine sur les trois dernières années 2021 2022 2023 c'est non le parti a-t-il fourni les relevés bancaires des dernières années non le parti a-t-il fourni au moins un registre des donateurs sur les trois dernières années 2021 2022 2023 c'est non voici alors ce qui est rapproché aux grands partis politiques alors qu'ils risqueraient ces partis politiques le risque de ces suspensions je vais dire pendant leur mise en observation qui dure trois mois calender le rpg arc-en-ciel et l'ufdg à l'instar des autres partis politiques classés dans la même catégorie continueront normalement et leurs activités toutefois si sont tenus de régulariser tous les manquements constatés lors de leurs évaluations faute de quoi il risque une suspension un cas de non-régularisation des manquements selon le matd à l'issue de la période d'observatoire le ministère chargé de l'administration du territoire et de la décentralisation peut prendre un arrêté de suspension a-t-il menacé le matd alors voici un peu on a compris et ce qui serait reproché à l'ufdg on a maintenant la liste complète la liste complète selon le matd je veux dire côté rpg à 13 points qui est reproché au parti à ce qui concerne l'ufdg il ya sept points qui est qui est reproché au parti de l'ufdg le parti de celui d'un dialogue alors pourquoi j'ai dit que ces partis risquerait gros parce que rien n'est fait au hasard rien n'est fait au hasard parce qu'il ya certains points ici qui serait difficile à régler je veux pas dire les points mais à certains points qui sont difficiles à régler parlons seulement et un point qui est reproché au parti concernant le congrès le congrès déjà côté rpg cassouri est en prison fait tous les ténors du rpg sont en prison et côté l'ufdg celle où il n'est pas présent en guinée alors c'est pour ça je vous dis il ya certains points ça serait très très difficile pour régler pour ces partis politiques est ce que c'est ce point que le ministère de matd veut vraiment profiter en tout cas pour régler le compte de ces partis politiques en tout cas chacun peut juger de sa manière de sa façon en tout cas tout porte à croire que l'air est grave pour ces partis politiques mais espérons que les choses ne vont pas aller très très loin parce que ce que je vois est là c'est pour ça je vous dis ça ne sent pas bon ça ne sent pas du tout bon pour ces partis politiques alors la famille voici vous avez maintenant toute la liste de ceux qui seraient reprochés à ces deux formations politiques considérées comme des grands partis politiques et ça quand même personne ne peut nié c'est les deux grands partis politiques en guinée pour l'instant jusqu'à ce qu'on a les résultats des prochaines élections alors partagez cette vidéo maximum on se reprend très bientôt pour d'autres vidéos pour décrypter d'autres actuelles et Sous-titrage FR ?